Après sa défaite en finale à la Cannes 2002, le Sénégal a perdu celle de la Cannes 2019 en Égypte. Les Algériens ont marqué un but après seulement deux minutes de jeu. Les supporters sénégalais, bien que de suivre pour cette défaite, n'en restent pas moins fiers de leur jour. On a joué pendant 90 minutes et on a été battus, on n'a pas été humiliés. En tout cas, moi je suis fier des Lyon, je suis content de passer, parce que tout simplement, ils ont donné toute l'ambition que nous avions voulu. Ils ont donné toute la détermination, voulu. Ils ont fait tout ce qui a été entendu. On peut dire que la grâce divine n'a pas été avec nous aujourd'hui. Dans l'ensemble, c'est une fierté. Parce que, pour dire vrai, il y a beaucoup de gens qui n'avons pas espéré que le Sénégal allait arriver à ce stade. Et pourtant, ça a été réalisé. Ça fait partie de la première fois qu'un Africain, que de l'équipe nationale, et qu'on parvient à jouer une finale. Donc, je n'ai rien à lui reprocher, à part lui féliciter. Je suis en colère, en quelque sorte. Même si l'équipe a bien joué. Et je n'ai rien à dire, sinon que vraiment féliciter l'ensemble de l'équipe et l'entraîneur aussi. Bon, ils ont très bien joué quand même. Ils ont très bien joué. Le fait même de venir jusqu'à cette étape où nous avons perdu, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment à saluer. Je pense qu'il y a pas mal d'équipes, de bonnes équipes qui ont participé à cette fédération ou bien à cette compétition. Mais si vraiment nous avons été vraiment au moins les derniers à être éliminés, je pense que vraiment c'est quelque chose qu'on doit vraiment saluer. Cependant, ils déplorent l'arbitrage qui, selon eux, est responsable de la défaite du Sénégal en refusant le pénalty concédé par les Algériens. Bon, un sentiment de tristesse, de désolation envers la barre et la CAF d'une manière générale. Parce que j'ai l'impression que les Algériens n'ont pas un peu respecté au niveau international. Parce qu'il y a l'adace qui dit que pour avoir la chance, il faut être précis et prêt que l'occasion s'est présente. Aujourd'hui, nous tous nous sommes convaincus que l'occasion s'est présentée. Nous avons un pénalty et l'albitrage l'a annulé. Ainsi, il appelle les supporters à se mobiliser pour accueillir nos braves lions. Je l'ai dit de ne pas décourager parce qu'il y a beaucoup de choses dans l'avenir. Il ne faut pas décourager parce que les joueurs, ils ont tout fait. Ils méritent des félicitations. Les supporters, je leur ai dit qu'ils continuent à croire parce que c'est la vie. Rien n'est fait comme vous l'espérez. On continue à croire parce que la vie est faite de perdre et de triomphe. Mais perdre n'est pas une honte. Le message que je vais lancer à mes chers compatriotes supporters, c'est de leur dire que ce n'est pas la fin. Nous avons les joueurs talentueux et nous avons encore le coach qui est expérimenté. Bon, de ne pas désespérer, il y a encore le temps, 2021 est là. On a le temps de se préparer et d'aller de l'avant quoi. Voilà, tant qu'il y a vie, il y a espoir comme on l'a dit.